Aujourd'hui, si je suis citoyen de la ville d'Antibes-Jean-les-Pins, je vais sur le site de la ville, officiel, je me mets sur le portail commerce, je vois des libraires, je vois des fleuristes, je vois des pâtissiers et donc je réserve. Et puis devant chez eux, le domaine public sera gratuit et les gens pourront retirer leurs produits. Donc c'est une mesure qui permet la survie du commerce de proximité. Je ne souhaite pas effectivement que le commerce de proximité se ferme pendant des périodes longues parce que c'est la vie de la ville et puis c'est la vie d'entreprise, le plus souvent familiale. Essayons de faire en sorte que nous profitions de cette période de réflexion pour que l'ensemble des commerces de proximité s'organise avec l'aide de la ville pour faire en sorte qu'ils soient en numérique, en internet, capables de proposer des produits et éventuellement de les livrer au domicile. En ce qui concerne le stationnement dans le centre-ville, on a maintenu les dispositifs payants qui existent aujourd'hui. Je rappelle que la ville d'Antibes a dans ce domaine un prix qui est extrêmement bas. La première heure est gratuite, la deuxième heure coûte 1 euro et 3 heures coûtent 3 euros. Si on faisait la gratuité totale comme on l'a fait dans le premier confinement, qui est un confinement sans activité commerciale, avec fermeture des écoles, des lycées et des collèges, avec une absence de poursuite d'activité professionnelle, on aurait des voitures ventouses. Les voitures ventouses, c'est l'ennemi numéro 1 ou 2 du commerce de proximité. ... ... ... ...